Étant une référence dans l'anneau d'hier depuis 1992, la clinique Préciderm inaugure ce soir une toute nouvelle clinique en soins médico-esthétiques afin de souligner leur 25e anniversaire. Sylvie Gravel, vous êtes propriétaire ici chez Préciderm. Ouverture ce soir, il y a du monde, il y a des bouchées, il y a du vin. C'est très festif. Comment vous vous sentez à la nouvelle ouverture de cette clinique? Écoutez, c'est très important pour nous. On est fiers de voir cette ouverture-là et que les gens prennent le temps de fêter avec nous. Quels sont les soins qui sont offerts en médico-esthétique ici? Ici, on va partir de la base de l'esthétique jusqu'à des soins spécifiques et tout ce qui est la technologie. On a développé avec le temps toutes ces technologies-là et on a emmené les médecins à nous finaliser et avoir un service qui soit complet. Et pour un médecin, justement, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est recherché de travailler dans une clinique médico-esthétique? Oui, surtout une clinique de cette qualité-là. On est vraiment bien encadré. On a vraiment un environnement qui est tout à fait adéquat, médical. Donc, on se sent vraiment épaulé. Puis, ça permet d'offrir vraiment des soins esthétiques vraiment professionnels. Et il y avait un genre de légende urbaine qui voulait un peu que la médico-esthétique ne soit pas accessible. Mais je pense que de plus en plus, c'est accessible à tous. Chez nous, oui, c'est accessible parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec le temps, on a beaucoup de contraintes dans la vie. Alors, on offre un service de financement qui est sans intérêt. Alors, selon consultation, on est capable d'offrir quelque chose pour que ce soit abordable à chacun. Qu'est-ce qu'on offre ici à la clinique Préciderme comme soins, justement, que vous faites? On fait des injections de toxines botuliniques et on fait aussi des agents de comblement. Pour le reste des soins médico-esthétiques, le laser et tout, c'est Sylvie qui s'occupe de ça. Est-ce que ça prend une formation de plus que médecin pour pratiquer justement les médico-esthétiques? Oui, il y a une formation qu'on doit faire, évidemment, sur tous ces agents-là qu'on utilise et comment les injecter. Parce qu'il y a quand même une anatomie qu'il faut connaître, maîtriser, parce qu'il peut y avoir des risques associés à ce genre de technique-là. Donc, c'est très important d'avoir une formation sur le type d'agent qu'on va utiliser. J'ai dit, Arnaud, vous êtes une fidèle cliente de Préciderme. Qu'est-ce que vous aimez de cette clinique-là? Toute l'attention qu'il nous apporte pour tous les soins, l'explication qu'il nous donne pour le suivi de nos soins, tout ce que ça apporte, la fidélité qu'on a et l'attention qu'on a. C'est vraiment super. Et à qui s'adressent les services ici? Est-ce que c'est autant en jeunes, en vieux? Pourquoi on vient ici? Je dirais que pour tout, ça peut être que pour la beauté, que ça peut être aussi pour des problématiques qu'on vit. La peau, c'est une chose. Les problématiques de chacun varient. Donc, c'est pour les femmes, les hommes. On va parler d'un caractère de 15 à 90 ans même. C'est quoi le traitement coup de cœur pour vous ici? Le nettoyage de peau. Je me sens fraîche, propre. C'est ce que je recherche et c'est ce que j'ai en sortant. Mais aussi toutes les petites attentions qu'ils nous apportent. La petite serviette, la petite couverte, tous ces petits soins-là, c'est formidable. Et j'imagine que là, dans les prochains mois, les prochaines années, vous allez toujours rester aussi à l'affût des nouvelles technologies parce qu'il y a beaucoup de services que vous offrez. Nous, ça nous intéresse la technologie. C'est ce qui nous a apporté là. Et puis, je pense qu'on est dans l'évolution et de suivre l'évolution. Si vous voulez vous aussi vivre l'expérience Préciderme, rendez-vous au préciderme.com. Sous-titrage ST' 501